Ma ville a du talent. C'est simple. Ma ville, pas forcément une grande ville. Ma ville, il y aura des castings, enfin il y aura des jurys qui viendront et vous pourrez vous présenter. Alors, si vous chantez ou si vous dansez, vous vous préparez votre petite audition. Vous apprenez une chanson dans laquelle vous vous sentez bien, vous la chantez le mieux possible. N'essayez pas d'imiter qui que ce soit, essayez le plus possible. C'est difficile de dire ça quand on débute. Parce que si vous imitez, imitez les meilleurs. Ça vous rendra plus service. Et faites-vous un petit numéro d'audition. Ce qui veut dire ce que font toujours les anglo-saxons qui sont beaucoup mieux organisés que nous pour faire ce genre de choses. Ils se préparent avec éventuellement un professeur de danse, s'ils en ont un, un numéro d'audition. Ils mettent leur musique sur un petit CD et quand ils arrivent au concours, ils donnent leur petit CD et ils ont leur musique et ils montrent leur numéro. A priori, avec un petit costume, mais simple, ne compliquez pas les choses. Ne venez pas avec des paillettes de partout parce que ce n'est pas ça que le jury va regarder. Le jury va regarder ce que vous savez faire. Mais par contre, choisissez la plus belle chanson que vous connaissez, que vous allez pouvoir chanter. Pas trop difficile non plus. N'essayez pas de grimper au-dessus du Mont Everest parce que ça, ça ne réussit jamais dans les auditions. Il faut faire des choses simples qu'on peut maîtriser. L'intérêt maintenant, c'est de découvrir effectivement des talents inconnus, des talents en devenir. On ne vous demande pas d'avoir le talent d'une star parce que les stars, c'est des années de travail. N'oubliez jamais ça. Donc, allez-y avec confiance et puis allez-y surtout si vous avez vraiment envie. Sous-titrage Société Radio-Canada